Il en a perdu le sommeil. Dans six mois, Francis Voiturier doit quitter les lieux. Et avec lui, neuf jeunes confiés par le juge de la jeunesse. De grands ados qui vivent ici et qui sont suivis par son équipe éducative. J'ai créé cette âme particulière d'aide aux grands adolescents de plus de 16 ans. L'objectif principal c'est de les mettre en autonomie. Et si on perd le bâtiment, on risque de perdre le boulot aussi. Et les jeunes, où iront-ils ? Une maison située rue Guay, propriété de la commune de Wolué-Saint-Pierre, et occupée jusqu'ici par l'ASBL à titre précaire. Aujourd'hui, le projet pédagogique particulier doit céder la place à des logements passifs et une crèche. Pour la société royale protectrice de l'enfance qui soutient désormais la maison dans ses démarches, c'est l'incompréhension. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on sent qu'il n'y a plus de volonté d'hébergement de la part d'une commune qui est là depuis 40 ans à soutenir cette institution. Et alors où est-il ? Où sommes-nous ? Pourquoi ? Donc on voudrait bien que ça puisse se poursuivre. Les autorités communales assurent avoir proposé plusieurs pistes pour tenter de trouver un nouveau toit à l'ASBL, mais pas concluante jusqu'ici. Nous laissons la porte très grande ouverte pour essayer encore de trouver des alternatives pour relocaliser la maison. Il y a des pistes qui sont envisageables, par exemple avec le CPAS. Une ultime piste qui doit être explorée dans les semaines qui viennent. Sans solution, c'est un projet de plus de 40 ans qui risque de disparaître. Pour l'instant, c'est que si après nous on reçoit les anciens... Merci. Merci.